... Hello les langues de VIP ! Alors, en ce moment même, je suis avec la belle Oksana, celle qui fait, on va dire, couler l'angle de toute la maison en ce moment. On parle que de toi partout. Comment est-ce que tu vis ça déjà ? Première question, est-ce que tu t'attendais à ça en allant dans le programme ? Parce que généralement, les prétendantes, ce n'est pas les filles qui sont mises en avant. Et là, j'ai l'impression qu'on ne parle que de toi. Oui, c'est vrai, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est pas mal, j'aime bien. Après, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de... En fait, il y a un peu de tout, mais je ne regarde pas trop ce qu'on dit sur moi. Ça me passe au-dessus, vraiment. Ok, alors comment justement tu t'es retrouvée dans le programme ? Alors, en fait, à la base, ma meilleure amie m'a inscrite au casting. D'accord. Voilà, donc après, on est venu me parler et j'ai refusé. Je leur ai dit non, je ne suis pas intéressée. Et au final, avec du recul, je me suis dit pourquoi pas au final. Voilà, c'est une aventure à faire et puis allons-y. Alors justement, tu n'as que 18 ans. Est-ce qu'à 18 ans, tu as vraiment besoin d'une aventure comme ça pour trouver l'amour ? Mais pas du tout. Déjà, je pense qu'on est toutes là pour passer à la télé, pour faire une aventure. On est, voilà, je pense qu'on n'est pas là pour trouver l'amour, chacune de nous. Donc, souvent. Souvent, très très souvent même. Plus là pour un coup de buzz que pour un coup de cœur au final. Quand tu as 18 ans, c'est quoi la réaction de tes parents quand tu leur annonces que tu pars faire les princes de l'amour ? Parce que c'est super jeune quand même. Ils n'ont pas eu peur pour toi ? En fait, à la base, j'en ai beaucoup discuté avec eux. Et eux, ils m'ont dit, vas-y, fonce. C'est une aventure à faire. Voilà, tu es jeune, vas-y, fonce. D'accord. Et voilà, après, ils font confiance. Ils savent que je suis une grande fille quand même. J'ai peut-être 18 ans, mais j'ai vécu des choses dans la vie que peut-être d'autres filles à 18 ans n'ont pas vécu. D'accord. Voilà, j'ai beaucoup d'expérience et puis voilà. Alors, on le voit au début du programme, tu arrives pour Nicolas. Au final, petit rebondissement, tu deviens la prétendante de Gilles. Comment est-ce que ça se fait qu'au départ, au moment du casting, tu n'es pas choisie directement Gilles ? En fait, j'ai choisi Nicolas, mais j'ai aussi choisi Gilles pendant le casting. En fait, j'avais deux choix. Et on m'a dit, avant que je parte, on m'a dit, tu partiras pour Nicolas. D'accord. Ok, donc ce n'est même pas toi. En fait, tu choisis les deux princes, mais tu ne choisis pas ton préféré. Tu choisis tes deux préférés. Voilà, je n'ai pas choisi Nicolas en particulier. Après, moi, je le connais. En fait, nous, on ne nous montre qu'une photo des princes. Par exemple, qu'il est milliardaire, tout ça, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Oui, justement, c'est la question qu'on se pose au moment du casting. Qu'est-ce qu'on vous dit sur les princes pour que vous puissiez les choisir ? Parce que je pense qu'on ne te montre pas juste une photo quand même. On t'en dit un petit peu plus sur son caractère. Les autres années, les prétendantes, elles les connaissaient parce que c'était, entre guillemets, des people. Donc, elles les avaient déjà vues dans des aventures. Là, c'est plus compliqué pour vous quand même de choisir des gens que tu ne connais pas du tout, dont tu n'as aucune idée du caractère. En fait, on nous montre une photo, on nous dit quel âge il a, il est beau, il est grand, voilà. Ok. C'est tout. Je ne comprends pas, tu n'as pas craqué sur Gérard quand on t'a montré la photo ? Non mais si, il est trop beau Gérard. Ok, tu ne m'avais pas. Vous étiez trop nombreux sur le coup, donc tu t'es dit, bon allez, Nicolas ou Gilles, quoi. Oui, attends, mais tu rigoles, mais devine qui c'est qui a voulu switcher pour Gérard. Angélique. Non. Mais si. Ah oui, alors Angélique vraiment prête à tout pour rester, quoi. Ah oui, parce qu'après, elle se dit pas sincère, enfin elle dit que moi je suis pas sincère, mais excuse-moi, c'est un peu toi qui a couché avec un mec de la production sur le plateau, quoi, c'est pas moi. Ah oui ? Ouais. Ouais, non, quand même sympa, la petite Angélique, elle est open, quoi. Un mec de la production, ensuite elle se rabat sur Gégé. Utile, quoi, ça va. Et la production, du coup, on peut accepter de la mettre en prétendante de Gérard ? Non, non, désolée, Angélique, non, non. Oh, c'était un peu cramé quand même, je pense. Bon, on verra qu'il y en a d'autres qui vont revenir quand même pour d'autres princes, mais bon, on va garder ça, on garde ça tableau pour l'instant. Alors, quand tu es sur le tournage et que tu switches en fait pour Gilles, comment est-ce que ça se passe en vrai, hors caméra, avec les autres princes ? Parce qu'à l'écran, ça a l'air de... Enfin, on voit que Nicolas, après, il ne calcule plus et tout ça, mais ça fait forcément quelque chose à un moment ou à un autre. Alors déjà, il faut savoir que je n'ai pas eu de coup de cœur solo pour Gilles, en fait. On s'est très bien entendus tous les deux lors de la semaine où j'étais pour Nicolas. On a eu un coup de cœur tous les deux, parce qu'on était ensemble tout le temps, même hors caméra, tout ça, on était vraiment tout le temps ensemble. Donc du coup, j'ai décidé de changer de prince. Et après, avec Nicolas, ça se passait très mal, même après le tournage, on ne se calculait pas, on ne se parlait pas. Ah non, franchement, non, on n'a eu aucun feeling, rien du tout. Oui, parce que même dans les images, quand on voit un peu l'ambiance hors couple, entre guillemets, ou trio, si on peut appeler ça comme ça, on ne vous voit jamais proche alors que vous avez quand même vécu une semaine ensemble ? On n'a pas vécu une semaine ensemble, on a vécu trois heures ensemble, même pas. D'accord, OK, directement, toi, t'as zappé, quoi. OK, et alors, qu'est-ce qui t'a fait craquer chez Gilles ? Parce que c'est vraiment le mec atypique par excellence, autant dans le physique que dans la façon de penser. Donc c'est quoi ce qui t'a fait le déclic ? Justement, après, c'est un très beau garçon. Et je pense qu'on se complète parce que lui, il est très posé, très mature. Moi, j'ai besoin de folie, je ne suis pas posée dans ma tête. Je suis encore une enfant, tu vois, j'ai des titans. Donc je pense qu'il me complète et c'est ce que j'aime. D'accord. Et alors justement, Gilles, on voit vraiment que tu as aussi son coup de cœur parce que dès qu'il est avec une autre prétendante, son sujet de conversation, c'est toi. Ouais. Et il se passe que Oksana, Oksana, Oksana. Comment est-ce que t'as vécu pendant l'aventure le statut, entre guillemets, de favorite ? C'est quelque chose de compliqué ? Non, franchement, c'était trop bien. C'était trop bien ? Parce que du coup, en fait, il dit aux autres que du coup, c'est un peu moins pour elle parce que voilà, il y a moi. Après, ce que j'aime... Mais les autres filles, justement, elles n'ont pas du mal à l'accepter au final parce qu'elles viennent quand même pour essayer de la voir et directement aller revoir. C'est bien, tu vas faire de la figuration une semaine, ma fille, après, tu t'en vas. Prie pour faire deux semaines et pas que le cœur se brise, quoi. Je jure. Bah, ouais. Après, ouais, moi, je me mets la en place. Je me dis, ouais, c'est chaud, tu imagines, tu viens pour un mec, au final, ils sont en couple. Bon, ils n'étaient pas en couple, tu vois, ils étaient vachement proches, quoi. Ouais, mais il y avait un vrai feeling entre les deux. Donc, moi, au fil, je leur disais, non, mais c'est mort, François, tu vas vite partir, excuse-moi. Ah ouais. Ouais, toi, tu le mettais aussi dans l'ambiance, quoi. Bah ouais, après, tu vois, il est à moi. Oui. Donc, pourquoi elle s'approche de lui, tu vois ? Oui, c'est clair. Tu vas pas le partager, non plus. C'est le tien. C'est le mien. Exactement. Et alors, si tu devais donner un adjectif pour chacune des prétendantes que pour l'instant, t'as évincé, donc c'est-à-dire Angélique, Beverly et, bon, Jennifer, on va pas se mentir, vu comment ça se passe, à mon avis, elle fera pas long feu. Alors, un petit adjectif pour chacune. Angélique, elle est open, quoi. Après, Beverly, je n'ai rien à dire. Après moi, je n'ai rien à dire. Je suis tellement dégoûtée de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a fait, que je la calcule plus, je ne sais même pas qui c'est. Et Jennifer, la Belge ? Jennifer, elle est très très gentille. Ah bon, au moins une qui s'en sort, quoi, finalement, sur tout le lot, ça va. Et alors, justement, on a vu que t'as fait craquer le cœur de Gilles, mais visiblement, t'as aussi fait craquer les nerfs de Beverly. Parce qu'on l'a vu en interview, elle se lâche bien sur toi, quand même. Alors, à ton avis, pourquoi tant de haine ? Je pense qu'elle a eu la haine de partir, justement, face à moi et face à Gilles, du coup. Je pense qu'elle a la haine, parce que ce qu'on voit en ITV aussi, que je l'ai attaqué sur le physique, tout ça, tu sais. En fait, je lui ai dit que je ne parlais pas d'elle, tu vois. Je parlais de Jennifer, justement, qui est là. Et en fait, comme ils ont vu, il y a eu des petits montages et tout, c'est ça qui est relou, tu vois. Parce qu'à la base, on ne s'entendait pas trop mal, tu vois. Avec Beverly, il n'y a pas eu de trop de clashs et tout, tu vois. Puis en plus, moi, je ne suis pas très clash. Gilles, il n'aime pas les clashs. Il m'a dit, ouais, tu ne te clash pas et tout, je n'aime pas ça, etc. Bah, ouais, tu peux en faire, tu vois. Après, on la connaît aussi pour ça, donc c'est limite pas étonnant. Mais après, elle aurait dû venir pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, quoi. Et toi, justement, tu as quelque chose à répondre par rapport à toutes les accusations qu'elle balance et tout ça. Parce qu'elle va quand même assez loin. Elle remet carrément l'amour que tu portes à Gilles en jeu quand elle dit oui, elle a craqué pour un des potes de mes potes ou je ne sais pas quoi. Donc là, quand ça touche au perso, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Donc est-ce que tu as quelque chose à lui répondre là-dessus, en fait ? Franchement, je trouve qu'elle est allée super loin, tu vois. Parce que vraiment, ça fait mal, tu vois. C'est des trucs, enfin, lâche-moi, quoi, tu vois. Tu as fait l'émission, ok, tu ne m'aimes pas, ben lâche-moi, tu vois, je m'en fous. Mais d'aller jusqu'à là, faire ça, en fait, tu vois, elle veut juste faire le buzz. Et elle a tellement besoin de buzz, cette fille, que du coup, il faut qu'elle s'entraîne aux gens. Il faut qu'elle cherche tout le temps. Mais tu vois, c'est lourd parce que tu imagines, moi, je suis chez moi, je reçois des messages de gens, de mini-Beverly, je ne sais pas quoi. Franchement, c'est abusé, tu vois, peut-être des sales putes, sales putes. Excuse-moi, je ne suis pas une pute, tu vois. Tu vois, c'est lourd, hein. Je m'en fous, mais c'est lourd. Ouais, non, mais bon, voilà, on va rétablir la vérité. Il n'y a pas eu toutes ces histoires, au final. Aucune histoire, je n'ai pas dragué son mec ou son pote ou je ne sais pas quoi. Oui, j'ai dit qu'il était beau, mais il y a là. Oui, voilà, tout le monde peut trouver quelqu'un beau, même en étant en couple, quoi. Il n'y a pas vraiment trop de problèmes là-dessus. Même si j'avais demandé son numéro de téléphone ou si je voulais boire un verre avec lui. Non, rien du tout, tu vois, donc... Ok, et alors, maintenant, on va s'intéresser un peu plus à toi, quand même. Comment tu te perçois quand tu te vois à l'image et tout ça ? Est-ce que c'est une image qui reste fidèle à l'aventure que tu as vécue ? Euh, oui. Oui, après, je me trouve très, 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 très jalouse. Très possessive. Mais franchement, c'est abusé. Je me dis, c'est moi, ça et tout. Mais après, franchement, je suis restée naturelle, je suis restée moi-même. Ouais, je suis restée moi-même. Tu vois, je n'aime pas tout ce qui est clash, tout ça. Parfois, je peux être peste, comme vous allez le voir après, il y a eu des trucs, ça va être drôle. Mais après, je suis une fille gentille. D'accord, donc toi, tu étais vraiment là-bas pour trouver, entre guillemets, trouver l'amour, quoi, au final. Oui. Et ça a bien marché, apparemment, ça va. Tu as l'air heureuse et épanouillante. Je ne sais pas si c'est avec Gilles ou pas, mais en tout cas, tu es heureuse. Ouais, je suis très, très, très heureuse. Et amoureuse ? Et très amoureuse. C'est mignon. Et alors, justement, maintenant, c'est quoi tes projets ? Maintenant que l'émission est finie, la diffusion, elle a commencé. On voit que la sœur de Gilles arrive dans l'aventure. Donc, il y a un moment où, quand tu commences à être présentée à la famille, ça devient compliqué de te dire que ça va encore durer des mois de tournage. Donc, pour toi, c'est quoi les prochains projets ? Pour l'instant, je n'ai pas de projets. Je fais ma vie. Je fais mes trucs après l'émission et puis on verra après. Est-ce qu'il y a des sociétés de production qui ont déjà commencé à démarcher ou à te proposer des projets ? Ouais, on m'a déjà demandé, ouais. Disons que ça ne rigole pas. Ça ne traîne pas avec toi. Donc, peut-être Oksana dans Les Anges avec Gilles ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, on ne sait pas. Ce sera la surprise. Bon, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Bah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Bah, écoute, je ne sais pas. Du bonheur. Du bonheur, ouais, beaucoup de bonheur, de l'amour et voilà. Et de la réussite ? De la réussite. Bon, bah écoute, c'est tout le mal qu'on va te souhaiter. Donc maintenant, vous l'aurez compris, les rebondissements vont arriver pour Oksana puisqu'elle va nous montrer une nouvelle facette d'elle-même. Ouais. Elle va devenir un peu plus peste. Voilà. Attention, la peste Oksana arrive et ça, c'est sur W9. Tous les soirs, on est d'accord ? Tous les soirs ? 19h35 ? Non. 18h50. Pour la rediff ? Moi, je parle de l'inédit. Ouais, je crois que c'est 19h35. Oui, parce que bon, la rediff, c'est bon. Non, ça va, on vous a déjà vu. Arrêtez de vous revoir, revoir, quoi. Donc, 19h35 pour les inédits, 18h50 pour revoir Oksana. Si vous l'avez loupée dans l'épisode de la veille ou si vraiment vous avez envie de la voir toute la journée, finalement, vous pouvez aussi aller sur le replay à ce compte-là. Mais bon, il y a un moment où ça tourne à l'obsession, méfiez-vous quand même, les gars. Elle est heureuse et amoureuse, je le rappelle. Elle ne veut pas de problème, soyez gentils. Merci. Donc voilà, toute l'actu d'Oksana, elle sera également au cœur des tendances. S'il y a de nouveaux projets télé, je vous en tiendrai informés. Et donc, on te dit un gros merde pour la suite et plein, plein, plein de bonheur et d'amour. Merci beaucoup. Gros bisous, les langues des vips.